Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables avant le début de la représentation. Nous vous rappelons que, conformément à l'article 16 alinéa 64 du Code du spectacle vivant, tout contrevenant dont la sonnerie de téléphones perturbera le bon déroulement du spectacle, il se verra dans l'obligation d'offrir le champagne pour l'ensemble de l'équipe artistique. Merci et bon spectacle. Merci. En cette toute fin de l'avant-siècle dernier, Alors que l'automobile à vapeur n'en était qu'à ses premiers balbutiements, que le premier canard végétal fut envoyé en orbite dans l'espace. Alfred de Jarry achève son premier succès. Ubu, roi. Nous allons vous conter cette légende qui vient de partout et de nulle part à la fois. Le roi Venceslas gouverne ses pères, tandis que son officier de confiance, le père Ubu, ancien roi d'Aragon, s'ennuie ferme dans son château de Pologne, ainsi que sa femme, la mère Ubu, qui aspire à plus de richesse et de pouvoir. Ouvre ! Oh ! голi Venceslas ! Père Ubu, tu es bien laide aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons du monde ? Merde ! Voilà du joli. Oui, Père Ubu, vous êtes un fort grand fouet. Que ne vous assongez, Père Ubu. Ha ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Père Ubu, ce n'est pas moi, mais un autre qu'il faudrait t'assassiner. Père Ubu, je ne comprends rien de ce que tu dis. Regarde-moi, qui t'empêche de massacrer le roi Venceslas et de te mettre à sa place. Père Ubu, vous me faites un chumbre. Et vous allez passer tout à l'heure par la casserole. Père Ubu, si je passais par la casserole, qui te raccommoderait tes tantes culottes ? Oh, vraiment ? Et puis après, n'ai-je pas un cul comme les autres ? Ouah ! À ta place ! Oh, ce cul ! Je voudrais le voir installé sur un trône. Oh, si j'étais roi ! Hourra ! Hourra ! Cornes au cul ! Ah oui, au cul ! Vive le Père Ubu ! Hourra ! Tiens, hop ! Hourra ! Mais quelle est cette douce mélopée ? Vive le Père Ubu ! Yeah ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Who's the king ? I'm the king ! Yeah ! Oh ! Oh, si j'étais roi ! Je me ferais construire une grande capeline ! Vive le Père Ubu ! Oui, exactement ! Hourra ! Hourra ! Cornes au cul ! Vive le Père Ubu ! Oh, exactement ! Comme celles que j'avais en Aragon ! Oh ! Et que ces gredins espagnols m'ont aptement volé ! Oh ! Oh, Franco ! J'aurai ta peau ! Tiens ! J'ai faim ! Il a été dur à la détente, mais vroute merdre ! Je crois pourtant l'avoir ébranlé ! Grâce à Dieu et à moi-même ! Dans huit jours, peut-être serais-je reine de Pologne ! Mère Ubu ! Va donc voir à la fenêtre si nos invités sont là ! Tiens ! Voilà le capitaine Bordure qui arrive ! Pehu ! Réalisé par acre de C토를 P� crew ! Mon patrième ... Pointe... De nouveau ! Des cèles ! Desimb mocées ! Desc pleines ! Desc restriction balloons ! Per prononciers ! Et la fenêtre-, Mais où est donc le père Ubu ? Me voilà, me voilà, sacristie, de par la chandelle verte. Je suis pourtant assez gros. Reconnaissance faciale activée, bonjour père Ubu, bonjour barbure, mère Ubu, que nous donnez-vous de bon aujourd'hui ? Oh, ceci m'intéresse. Voici le menu, soupe polonaise, côte de rastron, veau, poulet, groupions de dinde, charlotte russes, bombes, salades, fruits, desserts, bouillis, topinambour, chou-fleur, à la merdre, et ainsi, 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 et à la conspiration. Conspiration, 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 conspiration. 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 C'est la conspiration. Con. C'est la conspiration. Con. C'est la conspiration. Bipi. C'est la conspiration. C'est la conspiration. Bipi. C'est quoi ? Une conspiration. Quand ça ? Maintenant. Où ça ? En Bologne ! Conspiration ! Conspiration ! Conspiration ! Qu'est-ce que c'est qu'une conspiration ? Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et bienvenue à tous nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre ! Bonsoir ! Comment ça va la maison ? Bonsoir ! Nous sommes de nouveau avec Michel Fedorovitch. Michel Fedorovitch qui nous vient du Cotentin, qui est directeur de recherche au CNRS de Poitiers et qui vient tout juste d'accéder au palier des couillons ! On l'applaudit bien fort ! Merci, merci, merci ! Merci pour lui ! Michel Fedorovitch, pouvez-vous nous rappeler quels sont vos points forts ? Formidable ! Et maintenant, place au jeu ! Voici les thèmes ! Voici les thèmes ! La pataphysique ! L'évolution du sabre-amerdre à travers les siècles ! La corne-gidouille en Pologne ! La corne-gidouille en Pologne ? Très bon choix, Michel Fedorovitch ! Attention, Michel Fedorovitch ! Quarante secondes ! La tension est palpable ! Michel ! Les mains sur le poussoir ! Je garde la main ! Et... Tant que c'est parti ! Je... Et... Tant que c'est parti ! Je suis une entente secrète entre plusieurs personnes en vue de renverser un pouvoir établi. Je suis une organisation en vue d'attenter à la vie d'une personne d'autorité, dont les moyens les plus connus sont le faux témoignage, la rumeur, l'enlèvement, l'attentat, l'assassinat ou... le coup d'État ! Le Sénat ! Vous pouvez répéter la réponse, Michel Fedorovitch ? Le Sénat ! Et... Le Sénat, c'est non ! Michel Fedorovitch ! Et... Tant que c'est parti ! Je viens du latin conspirare qui signifie respirer avec, être animé du même esprit. Je suis utilisé par exemple par Brutus contre César... La potion magique ! Non, non ! La potion magique, c'est non ! Michel Fedorovitch ! Et... Stop ! C'est parti ! Par Albéroni contre le Régent de France ! Par Malbès contre le Roi ! Mes synonymes sont... Complot et conjuration ! Je suis ! Je suis Michel Fedorovitch ! Je suis ! Je suis ! Vous pouvez également jouer à la maison. Faites sauter le standard. Je suis Michel ! Je suis ! Je suis ! Je suis ! La... La conspiration... Alors capitaine, avez-vous bien dîné ? Fort bien ! Sauf la merdre ! Oh ! la merdre n'était pas mauvaise, ça ! Elvente de plainte de l'une ! Elvente de lune... Elvente de lune ! Capitaine ! Capitaine, attendez, Capitaine bordure ! Ah, ça tient... Jamais. J'ai à vous parler. Je suis décidé à vous faire duc de Lituanie. Dès demain, si vous voulez, je règne en Pologne. Vous allez tuer le roi à Venceslas, vous allez tuer le roi à Venceslas, vous allez tuer le roi à Venceslas. Il n'est pas bête, le bougre. Il a tout compris. S'il s'agit de tuer le roi à Venceslas, j'en suis. J'en suis. Ha 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 ! Ha 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 ! Doum, 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 dou Sous-titrage ST' 501 ... Bonsoir et bienvenue dans Si tu as faim, mange ton voisin, l'émission préférée des Polonais. Et à notre programme ce soir, la recette de la soupe à la conspiration. Idéal pour toutes les saisons, en cas d'envie de meurtre, complot et putsch en tout genre. Notre invité ce soir est Henri de la Finebouche. Il est avec nous pour nous aider à réaliser cette merveilleuse recette. Bonsoir Bertrand, comment allez-vous ? Bonsoir Josiane, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi d'être ici avec vous ce soir. Et pour répondre à votre question, je vais très bien. Alors, pour faire une bonne soupe à la conspiration, il faut avant tout de la rigueur. Une organisation intransigeante. Du savoir-faire, bien évidemment. Et un bon mixeur butter. De la même façon que l'on ne peut pas faire une omelette sans casser quelques oeufs. On ne peut pas faire une bonne soupe à la conspiration sans se salir un petit peu l'île. Ce que je veux dire, c'est que nos conspirateurs en herbe et conspiratrices devront impérativement s'impliquer corps et âme dans leur préparation. Le premier ingrédient sera l'essence du mal. Une fois que vous avez bien tapissé le fond de votre récipient, vous pouvez intégrer l'ingrédient principal. Mais de quoi s'agit-il ? D'une armée ! Une armée, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est avant tout de bons petits soldats. Loyaux et fidèles. Les meilleurs que l'on puisse trouver sur le marché sont généralement élevés en batterie et gavés à la farine de graisse de porc transgénique capitaliste. Vous les décortiquerez, comme ceci, pour ensuite les rouler délicatement dans la farine. Comme cela ! Intégrez le tout à votre préparation. Faites revenir un feu doux pendant une dizaine de minutes. Laissez mijoter. Je vous repasse les commandes, Carolina. Merci, Sullivan. Une fois que vos petits soldats crépitent, il est temps d'émincer les pages des plus grands livres de conspiration. À la maison, libre à vous de faire votre propre sélection. Nous commencerons par un soupçon de pataphysique, un geste de desservelage avec Ubu Roi d'Alfred Jarry, sans qui rien n'aurait été possible. Nous poursuivrons ensuite avec une note de vieille Angleterre, une lichette de théâtre Elisabethin avec Macbeth de William Shakespeare. Willy, si tu nous regardes... Petite astuce du jour, pour parfaire votre recette, faites flamber le tout sur une place publique. Attention à la direction du vent. Merci, Sandrine, pour cette agenée astuce. Alors, vous l'avez précisé en début d'émission, et je me permets de le rappeler à nos amis téléspectatrices et téléspectateurs, la soupe à la conspiration est un plat qui s'adapte selon les saisons. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui dans notre garde-manger de saison ? De la vente d'armes en conserve. Un filet d'huile nouvelle d'ordre mondial. Quelques tranches de vigipirate. Et pour finir, une cerise d'illuminati qu'on finit. Votre préparation est maintenant presque terminée. Vous n'avez plus qu'à la laisser reposer au réfrigérateur. C'est très important pour éviter les grumeaux. Le temps peut-être d'une page de publicité ? Oui, mais avant tout, Barnabé, place à notre grand jeu concours ! Merci Sandrine pour ces précieux conseils culinaires et gastronomiques. Tout de suite, notre grand jeu concours. Quel personnage célèbre apparaît sur cette image ? Petit 1, Vladimir Poutine. Petit 2, Pikachu. Petit 3, Monsieur Propre. Si vous pensez avoir la bonne réponse, armez-vous de votre super smartphone et envoyez-nous un SMS au 4669. Tapez 1, tapez 2 ou tapez 3. Hashtag soupe, hashtag conspiration, hashtag bu Alfred, hashtag Jarry, hashtag Jarny Cotonbleu, hashtag Sabra Mère, hashtag Pologne, hashtag finance, hashtag voisin. Mais vous pouvez aussi jouer dans le public ! Une réponse ? Monsieur, peut-être ? Oui, Mouti ? Et c'est gagné ! Félicitations ! Venez avec moi, monsieur ! Bravo, nous avons un grand vainqueur ce soir ! Félicitations ! Bravo, on applaudit bien fort ! Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous venez tout juste d'empocher un chèque d'une valeur de 5 milliards de trillards de billards en fucking dollars ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Possède ça. Possède moi, achète ça, achète le gaulois. Hum, ça sent bon, la confliction. Il manque quelque chose. C'est bon, c'est bon. Oh oui, un plan ! Moi, 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 c'est une idée. Je suis d'avis d'empoisonner simplement le roi en lui fourrant de l'arsenic dans son dévenet. Et quand il voudra brouter, il tombera mort. Et ainsi, vous ferez croire. Ah oui, c'est une bonne idée. Mais tout de même, j'aurai quelque chose de différent à proposer. Si tu veux bien, j'aurai de l'expliquer en privé. Alors voilà, je suis d'avis de lui flanquer un grand coup d'épée qui le fadra, mais alors, de la tête à la ceinture. Oh oui, voilà qui est noble et vaillant. Ah oui, mais, 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 s'il vous donne des coups de pied, je me rappelle maintenant qu'il a pour la revue des souliers de fer qui font très mal. Le messager du roi. Ah, merde, je suis découvert. Oh, j'aurai un coton bleu. Je pars ma chandelle verte. Je vais être décapité. Oh, je vais être décapité. Hélas ! J'ai une idée. Approchez, approchez mes fidèles soldats. Que je vous susurre mon idée dans le creux de votre délicate petite oreille. Alors, voilà. Chut, chut, chut. Oh, oh ! Je dirai que c'est la mère Ubu et le capitaine Bordur. Oh ! Monsieur, vous êtes appelé par le roi demain matin pour la revue des troupes. Oui, oui, c'est bien, je vais faire la main. Je vais faire la main. Et comment faire la main ? Je vais faire la main. Je vais faire la main. Je vais faire la main. Va faire un culo ! Merci beaucoup ! Je vais faire la main. Je vais faire la main. J'ai une idée. Demain, à la revue des troupes, je tâcherai de lui marcher sur les pieds. Une roche appara. Alors, je lui dirai... Merdre ? Merdre ? Et à ce signal, vous vous jeterez tous sur lui. Oh ! Et quand il sera mort, tu prendras son cêtre et sa couronne. Ainsi, vous jurez de bien tuer le roi. Oui, nous le jurerons. Hurra ! Comme de vos culs, vive le père. Merdre ? Merdre ? Allons conspirez. Pendant ce temps-là, au royaume du roi Wenceslas. ... ... ... ... Cette semaine, dans Amour, Gloire et Pologne. la reine. La reine. Chut. Chut. La reine. La reine. La reine. C'est bon. Le roi ! La reine Rosemonde a fait un terrible rêve. Arrivera-t-elle à convaincre son roi de ne pas aller à la revue des troupes ? Enfin, sire ! Êtes-vous toujours décidé d'aller à cette revue ? Attends ! J'ai vu, en songe, le père but, vous frappant de sa masse d'armes, et vous jetant dans la vistule et un aigle. Comme celui qui figure dans les armes de Pologne, lui plaçant la couronne sur la tête ! À qui ? Au père Blanc ! Mais quel étudiant ! Mais qui m'a eu les deux paroles ? Mais taisez-vous, jeune sagouin ! Je suis le roi ! Je fais ce que je veux ! Fatale prudence ! Je ne vous reverrai pas vivant ! Je ne vous reverrai pas vivant ! Oh, mon roi ! Mon amour ! Venceslas ! Embrassez-moi, mon époux ! Il y a si longtemps que vous ne m'aviez plus touchée ainsi ! Que Dieu et le grand Saint Nicolas vous gardent ! Pour vous prouver à quel point je crains peu Monsieur Hubu, je vais aller à la revue des troupes comme je suis ! Sans armes et sans épées ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501